Tu vois, en Italie, tu sais qu'ils ne font pas ça en vrai de vrai, ils font ça. Bienvenido a El Cooking Show. Oui, non, la mostache est bien. C'est sûr ? C'est certain. Parce que moi, j'ai envie de l'enlever un peu. Bienvenue dans ce nouveau Cooking Show. Aujourd'hui, on va faire un... Comment on appelle ça déjà ? Euh... Oubliez le nom du truc. Non, c'est pas une recette là, c'est... A manger. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le thème... C'est l'Espagne. C'est pas vrai, j'ai menti. Bienvenido a El In Italia. On est là pour le show. Lui, il s'appelle Mario. Et ça, je sais pas, c'est quoi ? Et ça, bon, moi ça, j'ai vraiment pas besoin d'en parler. Italie ! Le plat que nous allons faire aujourd'hui, mon plat préféré. Les spaghettis aia carbonara. Ouais, c'est ça. Spaghettis aia nakamura. Je parle couramment l'Italie. Vous allez le voir, de toute façon, tout de suite, parce qu'on va passer à la recette, qui est entièrement en italien. Pourquoi la recette, elle commence par une question ? Je te jure que je pensais que l'italien, c'était un minimum compréhensible quand t'as fait espagnol LV2. Italie ! Ah, c'est recto verso. La première étape pour pouvoir faire des pâtes à la carbonara, c'est les pâtes. Voilà, les ongles. Ça vient toute d'Italie ! C'est la couleur du drapeau, olé ! Ok, donc dans la farine... Regarde où tu l'habilles, t'habilles. Oh, Italie ! Oh, j'ai la même huile d'olive chez moi ! En Italie. C'est bien à Barcelone. Il faut une cuillère à assez. Une cuillère assez. C'est quoi ? Une cuillère à caca ? Pardon. Comme c'est écrit, tout faire en même temps. J'ai vraiment tout raté, là. Par contre, je pense qu'il faut vraiment casser les œufs. C'est vraiment pas écrit dans la recette. Oh ! Tu te souviens de la pub qui fait... Quand je fais de la purée... En Italie, c'est... Quand je fais de la purée... Mussolini. Ils sont super durs. Pétrir pendant une dizaine de minutes. Ajouter un peu d'eau si besoin. Filmer et laisser reposer la température ambiante. Filme déjà, filme déjà. T'as dit que c'est ma blague. Pardon. On va commencer à pétrir. On dirait la mauvaise version du slime. Je suis trompé de tuto. Ça va, j'ai le coup de main. Copo de man. Scopato man. Scopato man. Bumba clan. 10 minutes. Ça fait combien de temps ? 2 minutes. Ça, c'est des tricks que j'ai appris en Italie. En gros, il y a des compétitions. Et si tu fais ça le plus long possible, tu gagnes une fiat 1000. Putain, j'en ai marre, là. Ça fait combien de temps ? 4 minutes. En gros, la différence, parce que je vois beaucoup de gens qui font l'erreur entre l'espagnol et l'italien. En espagnol, tu vas dire... Bienvenido. Agua. En italien, en fait, c'est que des i, comme l'Italie. Ah oui. Benveni. Patti. Spaghetti. Est-ce que c'est raciste ? Ilan. Roma. Beniz. Oh, merde. Tutto bene. Pourquoi il y a autant de planches à découper dans cette cuisine ? Il y a tant de choses à découper. Il y en a combien ? Uni. Dui. Tuui. Quoi ? Moustache me gratte. Farine, tes mains. Oh ! Thomas ! Tu as beau, c'est... Mais non, mais regarde, ça va te libérer les mains. Libéré. En italien, c'est comment ? Libéré. C'est faux qu'il béré, ça. Maintenant que la pâte est finito, je vais pouvoir la mettre dans un saladier et la laisser reposer pendant... ...quelque temps. Nous allons maintenant partir en Italie. ... ... ... ... ... Ossono Iguanchale. Ciao. Ciao. Ossono Iguanchale. Ossono Iguanchale, lo puoi trovar nel banco. El banco? Si, nel banco salumeria. Comment on dit et vive l'Italie? Forza Italia. Forza Italia. Et vive la France. Sono e pecorino? Pecorino romano? Si. Si, abbiamo. Ok. Où ça? C'est pas italien là. Tu vois là, je me sens vraiment à la mezzonnée. La maison. D'ailleurs, je sais pas si vous avez compris. Mais... Ali. C'est dingue. Mais l'anglais c'est pas italien. J'ai réussi à trouver grâce à lui les Guanchale. J'en aurais assez ou pas? C'est pour 4 personnes, ça va? Je vais prendre ça. Y'a des cours de cuisine genre. Attends mais ils font déjà des pâtes toutes faites? J'avais pas besoin de les faire? Je vous présente Tony. Bonjour, je suis Tony, les écoutiers chef Italie Paris-Marie. Je vais te donner des conseils pour la carbonara. C'est ça. Moi, qu'est-ce que j'ai fait personnellement? En fait, je coupe un peu de parmigiano et un peu de pecorino. Ok. Et la même chose, les guanchales doivent être super coustillants. Beaucoup de poivre. Parce qu'on aime les poivres. En plus, je viens de Rome. Donc la carbonara, c'est ça qu'on fait. Merci beaucoup pour vos conseils. Avec plaisir. Ce fut un plaisir. Nous voilà de retour de Italie avec tous les ingrédients. Mais on en a pas besoin. On va commencer par faire les pâtes. Bon, ça fait maintenant combien de temps qu'on est parti? Ça fait trois heures. On va découvrir. Logiquement, la force de l'Italie m'a permis de forcer l'Italie. Alors, t'es pas content? Ça va pas du tout bon aussi. C'est la même couleur que le chiffon à côté. Du coup, la prochaine étape, c'est de la couper en quatre. Et heureusement que j'ai acheté cet ustensile. Ça marche trop bien. J'ai envie de goûter comme ça. Ça peut grave être bon. Maintenant, on va passer à la partie que j'attendais vraiment depuis le début. Tu l'as cassé. La machine à pâtes. Oh, c'est un rideau. C'est incroyable. C'est ça que tu fais au drapeau Italien. Mais ça, c'est une marque de respect en Italie. En gros, c'est la pasta Italia. T'as jamais vu dans les matchs de foot? PASTA ITALIA! M'BAPI! C'est bon. T'es content de toi? T'as fait une abiti? C'est un zizi. Zizi. Avec trois Z. Il est vraiment pas pratique. Il est pas pratique. Passe-moi la caméra. Mario! J'me suis dit, est-ce que tu vas le remarquer? Ah, l'Italie! L'Italie! Mario, le plombi! Tu sais que c'est pour ça qu'on dit que c'est un plat de pâtes. C'est parce que c'est le plat. T'as la rèche ou pas? Mario, c'est Mario? Ah, c'est Zelda. Mais Zelda, il n'est pas italien. C'est pas des pâtes, c'est des jambes. Ah! On dit quoi pour les gens qui font des pâtes? Pastaïolo? En attendant que les pâtes sèchent, je vais faire... Je sais pas encore. Je vais lire la recette. Oh, j'ai coupé le coudois. C'est fou, ça! Le serpent qui se met à la queue, un peu. Elle s'aime pas le tic et c'est pas le terakki. C'est du gaffeur. Bon, on a sorti les grands moyens. Grande cuisine, grand couteau. Du coup, pour râper ce grand fromage, j'ai la râpe à fromage qui est juste là. J'ai abandonné l'Italie. Tu dois faire le parmesan aussi. 50-50. Allez, je fais le parmesan. Eh bien! Les pâtes sont sèches. Je vais maintenant pouvoir passer à la tagliatalisation. C'est plus simple quand on les fait, genre juste avec de la crème fraîche. C'est plus vers la gauche. Où se trouvent les marmites dans cette cuisine? Elle veut jamais me répondre la cuisine. Là, on va faire les pâtes ilico presto. Faire cuire les spaghettis dans 4 litres d'eau bouillante avec 20 grammes de gros sel. On va attendre que le goût, bonne salée, couper les en tranches, puis on cuive et les faire suer. Ok, bah on n'a plus qu'à attendre que la poêle soit chaude. Et on fait suer ça. Comme les aisselles. Poil. Suer. Pizza. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire la sauce carbonara. Ça, c'est Kukumama qui m'a appris. Je vais mettre ça dans le feu. Puis en Italie, on fait ça avec les doigts. Ne faites pas ça les enfants. Moi, je suis multitâche. Regardez, d'une main. Je fais les guanciale. De l'autre, je sépare les blancs des jaunes. Tu vas vraiment rater. J'ai vraiment réussi. T'es beaucoup trop chaud. Avant de mélanger, il faut que je les batte quand même. C'est bon. J'avais compris à quoi ça servait de faire ça. Mais de premier degré, c'est Kukumama qui m'a donné ce réflexe. Aïe ! Donc là, je vais rajouter le pecorino à ma sauce carbonara, parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Une des spécificités des pâtes à la carbonara, c'est qu'il y a beaucoup de poivre. Et qui dit beaucoup de poivre, dit... Un gros poivrier. La marque, c'est Peugeot. Ils auraient pu mettre un moteur dedans. Un PureTech. 1,5 diesel. Ma sauce étant finie, je vais maintenant passer, pouvoir, passer, pouvoir. Aïe ! Aïe ! Quand il y a la sauce carbonara, du coup, je vais rajouter l'huile des guanciale, et un petit peu de l'eau des pâtes. Ah, mais en même temps, c'est mal fait. Grazie mille ! Maintenant arrive la touche finale. En fait, c'est tout mélangé. Les guanciale avec les pâtes, avec la sauce carbonara. Et là, on aura des pâtes carbonara. Merde, c'est à neuf ! Est-ce que ça a collé au fond ? N'importe quoi. Mais je le vois, là. Non, non. Mais c'est quoi, ça, du coup ? Bah, ça, c'est le carbone de Ara. J'ai genre 30% envie de pleurer. Pourquoi ? Frère, on a passé toute la journée là-dessus. Et ça ressemble à du caca. Ça, c'est une technique ancestralie. J'ai vu Cyril Lignac le faire. Cyril Lignac, il est italien. Ça s'entend quand même. Cyril Lignac ! Tu ne l'as jamais entendu plus dans l'accent ? Alors là, on me fait débatter la carbonara ? Ça, là, c'est le chef étoilé qui fait ça. Avec un petit peu de poivre par-dessus. On va tout ranger et on va pouvoir passer à la dégustationner. Ouais ! On est enfin fini. Il faut que je vous avoue un truc. C'est que tout le long de cette vidéo, c'est de moustache, c'était fausse. Je vais vous parler sérieusement. Le tournage a duré très longtemps. J'étais un peu déçu en voyant un peu la gueule du truc. Du coup, j'ai très hâte de goûter. C'est genre le juste milieu entre bon et pas bon. Genre neutre. C'est neutre. Je crois que je préférais être crème fraîche, carbo, sel, poivre. Avec des pâtes panzanées. Tu viens de fâcher tous les Italiens. Mais non, c'est juste ma manière de l'avoir fait. J'ai raté le truc. Le guanciale, il est super bon. Le fromage est super bon. Mais l'exécution, elle n'est pas bonne. En vrai, mec, ça va. Les pâtes, elles sont trop cuites. Ça, c'est une évidence. Mais genre, goût, je suis OK avec ces pâtes. Je ne suis pas déçu en disant que ça a été un très gros investissement. Donc là, je finis cette vidéo un peu triste. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment très cool de faire ça avec vous. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que je fasse la prochaine fois. Dites-moi un plat qui vient d'un autre pays. Comme ça, moi, je peux aller dans un autre pays. Et ça part en frais de société. D'ici là, je vous dis... Miam miam.